et bim nourrissage en terrarium les frères en terrarium ok donc là les stress c'est la salle est très certain où est ce qu'on va manger ok voilà elle attendait ok j'ai voilà ok je vais vous montrer petit boris manger on fait en 2x ok faut qu'elle s'habitue à ce que je la vois manger la sœur ne t'inquiète pas il n'y a pas de prédateur ici ma sœur donc voilà je la fais manger en terrarium parce que sinon elle flippe elle flippe elle lâche sa proie ou même elle attaque pas la proie elle est trop stressée quand je la prends quand je la prends dans un truc comme ça est trop stressée donc voilà les frères elle va chercher la tête à chercher la tête la sœur attendez je vais faire comme ça comme ça ok on va chercher tête de souris et après elle va manger donc là je la maintiens dans un âge et on veut enlever ses cachettes parce que sinon galère pour lui donner à manger attendez 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 voilà voilà elle va revenir dans la souris et elle va lui manger la tête alors les serpents ils pourront manger la tête voilà on va chercher la tête voilà les frères voilà on va choper la tête voilà et là on n'a plus pour très longtemps maintenant il n'a plus pour très longtemps il faut que je l'habitue à ce qu'elle voit du mouvement quand je la filme en train de manger voilà là elle me voit très bien elle me voit très bien elle a mué il n'y a pas longtemps c'est à dire qu'elle a mué hier donc là je lui fais un petit repas à domicile et donc voilà petit repas à domicile les frères c'était fermé 1 alors je fais une vidéo pierrot deux secondes donc à temps et donc voilà voilà là le va sans qui est un petit une petite sauteuse de huit grammes donc voilà ouais bon c'est vrai que la montre pas bien montre pas bien montre pas bien mais voilà manger moi je suis voilà voilà donc là je l'ai changé de terrarium parce qu'au début elle était dans un bras place tout faire place tout je sais pas quoi on est dans une caisse un peu dans ce style là mais pas la même évidemment parce que celle-là elle est carrément tout pourri enfin dans un truc comme ça en s'attendait dans une boîte attendez elle était dans une boîte comme ça au début une boîte comme celle là et là je attendais une boîte comme celle là mais passe pas la même parce que là c'est pour les grillons et bref et puis après je l'ai mis dans ce terrarium là parce qu'elle avait quand même plus de place parce que là ça ça va pour un moment ces boîtes là ça va pour quelques mois mais à regarder elle fait une petite elle fait un petit 50 et quelques centimètres donc là j'ai mis dans un 45 45 45 après la hauteur bon je privilège pas la hauteur parce que c'est un serpent terrestre bien qu'ils aiment bien grimper les serpent terrestres ils aiment bien grimper ils aiment bien grimper mais bon ils aiment bien ils crachent pas se regrimper un peu quoi mais bon voilà on est toute molle la souris là là le serpent elle est quand tu veux ma soeur ça fait quasiment quatre minutes là elle a pas encore passé les les pattes avant le truc c'est qu'elle est stressée parce que je la filme comme ça et donc voilà mes frères elle est stressée la soeur elle est stressée en tout cas elle avance tout doucement tout doucement tout doucement mais bon à l'avance voilà mes petits voilà je sais pas ce qu'elle fait là mais bon ok donc voilà c'est un an pro pectis triangula mondiurensis tangerine albinos oui ça fait long le nom ça fait long dans les mutations albinos et elle est tangerine parce qu'il ya deux sortes il ya la normale et la tangerine et voilà moi j'aime bien les tangerines j'aime j'adore les tangerines mais je limite je crois même que je préfère la tangerine pas albinos que l'albinos tu vois on est je vais essayer de vous montrer le mieux possible mais moi je ne vois pas où est sa tête attendez ok sa tête la cache le cache sa tête cache sa tête tête voilà donc voilà moi c'est un peu ma passion les serpents et en particulier les pitons tapis les bois constructeurs et les lampes propeltis après j'ai aussi des panthérophys après j'ai des lézards aussi j'ai un dragon barbu un gico léopard le classique quoi après j'ai deux fels humains et un effrurus voilà un effrurus lévis donc voilà là je crois qu'elle a bientôt fini sa souris ouais enfin je crois pas j'en suis sûr même elle a bientôt fini sa souris et donc voilà les frères là l'entame le dernier quart de souris attendez voilà je vais l'apprendre à elle se cache elle a ça elle se cache la salle se cache voilà je me suis dit à la muet je me suis dit je vais lui donner un petit repas a vu que je l'ai changé il n'y a pas longtemps dans ce terrarium j'ai attendu quelques jours quand même de toute façon on était en mue donc voilà voilà je vais laisser cette nuit pour inspecter un peu le terrarium et faire un peu ses marques et là j'ai du nourri les nourris voilà attendez ok bon je sais la vidéo c'est pas première qualité un même un côté voilà voilà on va bien voir voilà c'est le truc que j'aime le plus c'est voir manger mes serpents je sais c'est il y en a qui trouve ça un peu gore ou ça ou ça mais moi je trouve ça vachement vachement intéressant de voir un serpent manger j'adore 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 donc elle voit quand je vous disais elle est trop stressée quand je la sors de son terrarium elle est trop stressée du coup elle veut pas manger en boîte en boîte parce que d'habitude je les fais manger les petites les petits spécimens je les fais manger là dedans les plus gros là dedans il est plus gros plus gros là dedans pas là dedans pas dans celle là celle là mais bref vous avez compris quoi dans cette grandeur ok là elle arrive à la fin on est à 7 minutes dans une minute c'est fini ça va le mange bien mange bien alors elle je l'appelais zog en fait je l'avais appelé azog et en fait j'ai regardé la série qui s'appelle désenchantée sur netflix et du coup j'ai vu que le roi il s'appelle zog et que je l'aime bien le roi dans la série et ben je suis dit je vais l'appeler zog au lieu de azog parce qu'au début c'était azog le profanateur et le profanateur c'est un c'est un démon quoi donc je me suis dit j'ai plutôt l'appeler un nom rigolo quoi enfin un nom dans le nom d'un gentil quand voilà mes petits voilà dans quelques secondes c'est la fin voilà donc là elle pourrait manger même un peu plus gros elle pourrait manger deux grammes de plus que ça ferait pas très cela regardez ça fait pas une ça fait même quasiment pas de boss en fait quoi on est je vais attendre j'avais 10 minutes ok donc si vous avez aimé commenté partager like et abonnez vous tout ça tout ça et puis comme je dis souvent en ce moment et ben si vous avez un sujet dont vous voulez qu'on parle sur mes animaux ou sur un autre truc et ben vous me le dites en commentaire merci bim bim